Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je pense que l'Ukraine vient de franchir réellement la ligne rouge. Un officier, un commandant de l'armée russe vient d'être capturé à Kiev. Chose très compliquée. Est-ce que la Russie doit devoir digérer ? Lorsqu'on parle en termes de commandement dans l'armée russe, on parle ainsi de la troisième personnalité dans le commandement de l'armée russe qui vient d'être capturée à Kiev. Alors, chose difficile. Installez-vous confortablement et bienvenue sur cette chaîne, le magazine de l'actu. Tâchez toujours à vous abonner à cette chaîne-ci. C'est pour la première fois que vous regardez nos vidéos. Appuyez sur le bouton abonnez-vous juste en bas de la vidéo. Cela nous fera plaisir et doit nous encourager à vous livrer davantage d'informations. Si cela est déjà fait, alors revenons à notre sujet. Je pense personnellement que Zelensky est en train de jouer avec sa main dans la bouche du lion. Zelensky joue à gratter la langue du lion. Chose qui est très dangereuse pour lui. Ce que Zelensky vient de faire, je pense que même si Poutine n'agit pas directement, n'agit pas du tic-tac face à cette action, Poutine doit répliquer d'une manière ou d'une autre. Que se passe ? Qu'est-ce qui se passe réellement à Kiev ? L'Ukraine enquêtait déjà sur l'exécution des présumés de quatre prisonniers de guerre par l'armée russe. Cela veut dire que depuis le début de cette guerre créée par les Otaniens et son éleur ami, le comédien Zelensky, voilà alors que c'est aujourd'hui que Zelensky décide d'ouvrir les enquêtes sur quatre Ukrainiens assassinés. Voilà, je ne sais pas comment, dans la prise de toutes ces villes, on ne fait que citer des Ukrainiens qui partent dans la tombe. Mais Zelensky a décidé d'ouvrir les enquêtes sur quatre Ukrainiens qui ont été assassinés. Quatre militaires des forces armées ukrainiennes ont été exécutés par les militaires russes sur ordre de leur commandement. Mais, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, parce que quatre militaires ukrainiens ont été assassinés sur l'ordre de leur commandement, c'est où le commandant a été arrêté. Mais vous ne voyez pas que, moi, personnellement, je vais vous donner l'analyse que je vois de cette histoire. Il y a un commandant, sûrement, il y aurait un commandant de l'armée russe qui se trouvait en mauvaise posture, mauvaise position, mauvais état. Et se fait capturer par l'armée ukrainienne. Maintenant, pour justifier son assassinat, on dit que c'est lui qui avait donné l'ordre d'assassiner quatre militaires russes. Vous comprenez un peu ? On arrêtait un commandant de l'armée russe et on dit que c'est lui qui avait donné l'ordre d'assassiner quatre militaires de l'armée ukrainienne autant que moins. Vous comprenez ? Je ne sais pas si c'est que, mais personnellement, ça, c'est mon avis. Je pense que ce commandant de l'armée russe se retrouvait en mauvaise posture et s'est fait capturer. Maintenant, pour justifier l'acte, il faut dire qu'il avait donné l'ordre. Est-ce que ce sont seulement les quatre qui l'ont donné l'ordre ? Si réellement, selon l'information que livre le ministère de la Défense ukrainien, un commandant de cet état ne peut pas avoir donné l'ordre d'assassiner quatre personnes. Pourquoi seulement quatre ? Ils auront dû, de toute façon, mettre même mille personnes. Nous, on devait croire. On devait croire parce que c'est un commandant. Il a des troupes à sa charge. Il les envoie en mission. Nous, on devait croire. Donc, voilà donc ce que l'Ukraine a décidé de faire. Il réclame dans l'assassinat de quatre militaires ukrainiens sur son territoire, près de l'usine d'agrégat de Vortchang, à communiquer le paquet ukrainien. Où se trouve cette ville ? A communiquer le paquet ukrainien. Où se trouve la ville où ils suspectent qu'on les avait assassinés ? Le suspect potentiel dans cette affaire est actuellement détenu en captivité en Ukraine et pourrait donc être jugé. Donc, le commandant russe qui a donné l'ordre d'assassiner ces quatre militaires est actuellement détenu au paquet de la ville où on estime qu'il avait commis cela, la ville de Kharkiv. Est actuellement détenu au paquet en cellule, en détention provisoire au paquet de Kharkiv pour besoin d'enquête parce qu'on estime qu'il a donné l'ordre contre les quatre militaires russes. Est-ce que Zelensky pense même aux conséquences de ça ? Est-ce que Poutine pourra laisser cela passer comme ça ? Est-ce que Poutine pourra laisser cela passer ? Moi, je pense qu'ils sont maintenant en train de faire une guerre de suicidaires, une guerre de j'ai déjà tout perdu. Il me reste quoi ? Arrêter un commandant de cet ordre-là pour une histoire de quatre prisonniers assassinés et l'enfermer au parquet de Kharkiv, au parquet général de la ville de Kharkiv, je pense que c'est une erreur inestimable. Vous allez voir, à partir de demain, 7 octobre, vous allez constater que Poutine doit entrer dans une rage, dans une rage. Déjà qu'on restait très abonné aujourd'hui pour la suite des informations, les choses vont aller très vite maintenant. Puisque l'Ukraine est en train de se vendre un rêve pas possible et se croiser à la hauteur de la Russie. Lorsqu'il arrête un chef militaire, il pense que Poutine peut laisser cela passer. Et de temps puisque nous connaissons que, dans une guerre comme la guerre Russie-Ukraine, c'est d'abord la guerre de l'information qui est primaire. C'est le renseignement qui compte. Et on connaît déjà qu'un commandant russe en Ukraine, il est là pour le renseignement. Ce qui est su, c'est que ce commandant n'était pas à Kharkiv pour bombarder Kharkiv. Non ! Pour les gens qui sont habitués à décrypter des guerres, comme nos autres journalistes de guerre, pour ces gens-là, ils savent très bien que le chemin est clair. Il était en Ukraine pour un problème de renseignement. Une fois qu'il est capturé par l'armée ukrainienne, Poutine a intérêt à tout faire pour qu'il retrouve la liberté. Tout faire ! Et si à jamais il ne retrouve pas la liberté, il faut venger cet homme correctement pour donner une leçon à l'Ukraine. Pourquoi il faut le venger ? Actuellement, où nous parlons, ce commandant russe sera en train d'être torturé. Torturé avec grand téléspectateurs. Il sera en train d'être torturé afin de voir si on peut extraire les informations. Qu'est-ce que la Russie en sait par rapport à l'Ukraine ? Quelles sont les stratégies d'attaque ? Qu'est-ce qu'ils ont planifié d'un futur proche ? Voilà ce qui les intéresse. Voilà ce qui les intéresse. D'on dit qu'on va le juger et tout et tout. C'est juste que dans la guerre, il y a les règles de la guerre. Lorsqu'on arrête un prisonnier, il faut communiquer. Mais actuellement, ce commandant est détenu à d'autres fonds. Et Poutine doit venger ça. Voyons voir la suite des effets. Mais je n'ai même pas su que ce parquet général de Tarkiv, si quelque chose arrive à ce monsieur, qu'on écrase ça, qu'on brûle tout ça, parce qu'il a l'artillerie, il a l'armement pour ça. L'Ukraine, lui, il fait une guerre dans la tête des Otaniens, dans la tête des Européens. Il dit seulement si l'Allemagne pouvait me donner, si j'allais gagner, si la France pouvait me donner, si... La Russie ne demande pas. Il dit, il suffit que j'appuie sur le bouton ici, dans mon bureau, et je vous efface. C'est un peu ça. Donc, mes très chers téléspectateurs, c'était cette section d'information suite à l'arrestation d'un commandant de l'armée russe qui est accusé d'avoir commandité l'assassinat de quatre militaires ukrainiens sur le sol ukrainien. Et actuellement, ce commandant de l'armée russe est en détention au parquet de Tarkiv. Restez toujours abonné au magazine de l'actu pour ne rien manquer du développement de cette guerre Russie-Ukraine. Merci. Merci.